Par la peine de me citer, on a proposé un programme pour qu'il y ait une enquête. Oui, oui, merci beaucoup. Nous, on a fait une réunion politique. Et puis, on s'en va. Oui. Le matin, on a dit, on a dit, on a dit, ça n'est pas fait encore. Ah. Elle s'est dit qu'a fixé la date. Et on dit maintenant, elle a dit, c'est là, mais son numéro 2, il a pris l'hélicoptère, parce qu'il n'y a jamais eu d'hélicoptère. Il n'y a jamais eu d'hélicoptère. Et il savait ce qui allait se passer. C'était pour se mettre complètement en dehors de ça. Donc, quand il y aura un problème, on dit, non, il n'est pas venu, il peut prendre la place. C'est pas sûr. Il faut lui dire de réfléchir. C'est ça, il n'a pas venu, il n'y a rien. Ceux-là ne sont jamais venus. Pour beaucoup de personnes qui me suivent maintenant sur cette chaîne depuis le début, le savent que je n'arrête pas de répéter que si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, on doit nous diriger sur une autre piste. En commentaire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant que, mais de quelle piste tu es en train de parler ? Si aujourd'hui, nous avons Moussa Dadiskamara, Cheboro, Toumba, Koplampivi et beaucoup de personnes devant ce tribunal, je n'arrête pas de dire que si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, on doit faire appel aussi aux leaders des partis politiques qui ont non seulement organisé cette manifestation, mais aussi qui ont vécu bien sûr cette manifestation parce qu'il y a la plupart d'entre eux qui ont été blessés et qu'ils étaient présents au stade et aux alentours du stade. D'ailleurs, ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui, c'est bien sûr une interview ancienne, un audio de l'ancien premier ministre Sidia Touré qui est en train de dire quelques détails sur cette manifestation. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. A tout à l'heure. Monsieur Dieu, il était prévu d'une fois pour rentrer le soir et dire « Ah, moi je n'étais pas là ». Oui. Voilà. Alors, le point de l'affaire, c'est notre frère. Oui, là c'est vrai. Et donc, il n'a qu'à poser des vrais problèmes, qu'il y a une enquête par rapport à ça. D'accord. Oui. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire, il m'a dit les jeunes qu'on a envoyé l'affaire qui ont tiré. Oui. Il dit au stade l'affaire qui ont tiré peut-être 20% des gens de Galil, parce que lui on l'a monté. On veut t'enlever ton poids, on va faire des choses. Mais ceux qui ont tiré, il dit ce sont ces gens-là. Tu comprends ? Oui, oui. Non, moi je te donne la piste pour qu'il pose le problème. Oui. Et pas la peine de me citer, on n'a pas posé le problème pour qu'il y ait une enquête. Oui, oui. Merci beaucoup. Oui. 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 Moi. Oui, oui. Il y a jamais eu des micha amasanta. Il savait ce qui allait se passer. c'est pour se mettre complètement en dehors de ça donc quand il y aura un problème en histoire il est familier, il peut prendre la place c'est pas cher il faut lui dire de réfléchir c'est ça ceux-là ne sont jamais vraiment merci et mon attaque ce matin là a été vraiment bénéfique pour nous tous vraiment c'est important jamais beaucoup de sympathie d'accord on s'entendait bien c'est cette affaire et là j'ai tout ils ont organisé cette affaire quand ça, ça n'a pas réussi ils ont pointé tout bas mais monsieur le président tout ça là, ça va revenir ça va se mettre en ordre je viens de te dire qu'il y a des gens qui ont fait la promotion de ces meetings quels sont les gens qui ont fait la promotion et quels sont les gens les unités que lui l'avait là-bas ils ne faisaient même pas 20% et 80% c'était ces gens-là alors attention il n'y a qu'à faire attention il y a plus de trois fois il y en a un ça n'existe pas voilà ok, merci beaucoup monsieur le président merci bien vraiment je suis très content on disait que c'est ceci c'est ça ceci ceci de ces années il y a dit qu'il a faire déshabiller le seul parti je pouvais avoir avec lui jusqu'à 1h ou 2h du matin Je l'ai dit, c'est pas la peine. Et le lendemain, quand il est allé à combiner à 17h, j'étais à la marque. C'est le seul nom politique qui était à la marque. Je me disais, s'il me voit, il va se dire, bon, frère, on a parlé de ça, je me disais, les gens ont compris, leur théorie c'était, si tu as différé, si tu n'auras jamais le coup à l'alpha quantité. Donc il faut qu'on calme, en même temps. Et c'est bien café. Là c'est vrai. Ce n'est pas arrivé au hasard comme ça. Voilà, ce n'est pas arrivé au hasard. Alors il faut qu'il va un peu mal être. D'accord. Et je veux dire, orienter l'enquête pour savoir quels sont ceux qui ont organisé, poussé, manipulé cette affaire. Quels sont ceux qui ont réellement tiré sur le terrain. Pourquoi les organisateurs de cette affaire, les partis politiques, Pâle, moi-même, Calais, Alpha Condé, nous, c'est tous le temps, Alpha et Alpha. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser, effectivement. Le lundi matin, on a fait, à la première heure du matin, il a écrit ça, il n'a qu'à sortir la suite de militants. Qu'est-ce qu'il y avait à l'asard ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'asard ? Il y avait à l'asard. Simplement, il n'est pas dedans. C'est tout. Il s'en est. Oui. Il y avait à l'asard, puisque c'est eux qui l'ont réellement. Il faut dire aux petits frères, il était débrouillant. Je veux vraiment lui dire ça, fidèlement. Je veux vraiment lui dire ça, fidèlement, M. le Président. J'ai vraiment compris. Merci et merci. Il y a une enquête dans l'enquête. Il y a une enquête dans l'enquête. Ok. Il est venu tirer au stade, c'est qui ? Ok. Moi, je n'étais pas là-bas. Oui, j'étais 20%. Je n'en parle pas de qui. Voilà. Maintenant, comme vous me connaissez, M. le Président, je ne suis pas embêtant. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Alors, quand on écoute cet audio-là, on sait réellement que, voilà, c'est quelque chose d'authentique. Et la personne qui parle ici s'appelle Sidia Touré. C'est une personne qu'on n'a plus besoin de présenter. Non seulement il a été premier ministre en Guinée, il est aussi président d'un parti politique qu'on appelle, si je ne me trompe pas, UFR. Et Sidia Touré, c'est un témoin occulte, parce que lui aussi, il était présent au stade. Et non seulement les réunions qui ont précédé aussi cette manifestation, les réunions qui ont été tenues par les partis politiques, je veux dire, ils faisaient partir aussi. Et dans les premières vidéos que j'ai toujours publiées, j'ai dit que si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, c'est qu'on doit nous diriger sur une autre piste. Non seulement je demande que ces leaders des partis politiques soient aussi attendus, parce que ce sont eux qui ont organisé et aussi ils ont vécu ce qui s'est passé aux côtés de leurs militants au stade du 28 septembre. Disons, aux côtés des Guinéens, ces théories qui se sont déroulées au stade du 28 septembre. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser ce procès sans qu'eux ne soient pas là pour dire réellement ce qu'eux, ils ont vécu ? Je pense bien que cette cour-là, ce tribunal-là va les appeler pour leur entendre, bien sûr. Et dans cet audio, quand on l'attend, on se rappelle très bien que voilà, ce que Dadis est en train de dire ici concernant le complot, peut-être réellement une piste à ne pas négliger, bien sûr. Et concernant aussi beaucoup de vidéos et beaucoup d'audios qui ont circulé sur les toiles après la tenue de cette manifestation au stade du 28 septembre, on peut jusqu'à présent écouter quelques-unes de ces vidéos qui sont encore sur ma chaîne ou bien que vous pouvez encore chercher sur d'autres chaînes à écouter. On se rend compte que réellement, voilà, cette piste de complot que Dadis, que jusqu'à présent il est en train de clamer, n'est pas quelque chose à négliger. Parce que quand on parle de complot, le complot c'est quelque chose, c'est un thème qui est très vague. Et quand on voit, la plupart des grands dirigeants qui ont succombé ici en Afrique ont toujours été victimes de complots et que nous, les Africains, on n'a pas compris ça. Et que nous, on se met de l'autre côté pour réellement les rabaisser aussi. Mais cette fois-ci, dans ce tribunal-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui regardent réellement ce qui est en train de se passer. Et que Dieu merci que ce jugement ne se passe pas à huis clos. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, bien sûr. Et qu'il y a un côté qui s'est livré à une bataille médiatique en train de réellement faire de la désinformation sur les réseaux sociaux, sur les radios privées et j'en passe. Mais mes frères, une chose est claire, c'est que avoir Alpha Condé se promener librement avec Bernard Kouchner, avoir Alpha Condé décider les liens d'amitié avec les Bollorés et sachant que ces personnes-là, c'étaient les gens qui étaient coûte et coûte contre Dadis au moment où il était ici à la tête du pouvoir. Parce que non seulement c'est quelqu'un qui était là pour braver à leurs intérêts. Donc quand il nous parle ici de complot, on ne doit que suivre de près cette piste. Merci à tous de regarder cette vidéo et j'espère vous lire en commentaire. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères. A plus !